La Ligue des champions pour cela, il faudra aller au bout de cette compétition et elle s'imposer au Saint-Tiakov Spahn de Bâle le 18 mai prochain. Avant cela, il reste encore 90 minutes à effectuer pour affronter cette formation du Borussia Dortmund. Henrik Mektarian, destination de Shinji Kagawa. Ça va vite vers l'avant, on va pouvoir écarter Gonzalo Castro. Pierre-Evric Obameyang, la parade à la butte de la part d'Henrik Mektarian. 4 minutes de jeu et le Borussia Dortmund, comme prévu comme annoncé, place un coup d'accélérateur fatal pour venir tromper Simon Mignolet. La réaction de Thomas Torel. Patrice s'est récupéré. Quel ballon de la part de Marco Reus avec Pierre-Evric Obameyang. Et ça fait 2 pour le Borussia Dortmund. 9e minute de jeu. Pierre-Evric Obameyang pour venir alourdir encore son compteur but absolument énorme sur une merveille de passe extérieure pied droit de Marco Reus pour trouver la solution avec ce ballon d'or africain. Son côté, on voit la réaction de Jürgen Klopp sur les deux buts encaissés. Origi avec ce ballon contré. Kitterian était bien bien loin de le... Attention ! Superbe ! Elbeth Chan, Lucas Piché, qui a fait la différence. Attention danger, attention danger pour le FC Liverpool. Voilà ! Ce ballon qui passe à quelques centimètres. Oh, c'est récupéré. Marco Reus ! Objectif étant bien évidemment de rentrer avec ce score de 2 à 0 en faveur des jaunes et noirs. Et la déviation d'Orighi. Et la déviation d'Ivan Corrigué ! Et cette fois-ci, ça en 48e minute, Liverpool est de retour dans ce match. Écoutez, cette ambiance de fou ! Et la chevauchée version Matsumels pour trouver ce ballon dans la profondeur avec Marco Reus ! C'est somptueux ! C'est un caviar énorme donné par Matsumels. L'accélération du capitaine du Borussia Dortmund pour trouver l'ouverture. Et à l'arrivée, c'est Marco Reus à la 57e minute qui permet au P4B de reprendre un break d'avance. C'est toute l'intelligence du pressing justement de Castro dont vous parliez. Rechasser son adversaire sans faute. Attention ! Mais attention aussi à ces ballons qui viennent traîner aux abords de la surface de réparation et qui permettent à Coutinho, à la 66e minute, de venir réduire le score. Liverpool revient à une longueur ! Il en fout deux encore pour les hommes de Jurgen Klopp pour passer. Il s'est retrouvé complètement seul, très très bien décalé. Attention Liverpool qui est à 10. Oh là là, bon ! Avec Mamadou Sakho pour venir réussir l'égalisation ! Tout le monde est passé au travers ! Sauf le défenseur central français qui permet à Liverpool de revivre dans cette partie 3 partout. Autant vous dire tout de suite que dès qu'un ballon arrive aux abords de la surface de réparation, tout le monde est de mou. James Wiener avec ce centre ! Deuxième poteau ! On est but ! Dejan Lovren ! 87 minutes ! Liverpool est devant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !